Il est là dans nos studios, on lui souhaite la bienvenue, il devait être avec nous mardi dernier, mais indépendamment de sa volonté, il n'a pas pu. Donc il est là aujourd'hui, on parlera justement des conséquences de la mauvaise alimentation au travail. Donc on ne le présente plus, Polycarpe Zoa, le coach, dans le safety food, et dans le rééquilibrage alimentaire, il est avec nous ce matin. Bonjour coach. Bonjour, bonjour. Bonjour coach. Bonjour Mr. Silvanos. On va réapprendre à manger. Cathy, tout le monde, on va réapprendre à manger. Coach, je veux dire, je veux dire que je vous misse. Ah, merci. Merci beaucoup. Je vous misse, là ? Tout ce que je disais, je ne me misse. Coach, je vous misse. Il aime les voix. Oui, parce que je travaille avec beaucoup de groupes. Oui. Je travaille avec beaucoup de groupes et obligatoirement je... Et parfois, c'est donc difficile de type, c'est vrai. Oui. À l'heure, quand vous avez tellement de messages, vous avez besoin de répondre. Type et c'est difficile, c'est juste d'entendre la voix. Non, ça va, ça va. Ça a été ? Non, ça va. Ça va. Hum, ok. Coach, j'ai changé ? A lot of... I've changed. You've changed so much. Ah, ok. That's very important. And your challenge is right now, you maintain that. Ok. Coach, et toi donc, comme je fais dans le rééquilibrage alimentaire, s'il y a quelque chose, j'ai appris beaucoup plus. La réduction des coûts. Et depuis un certain temps, je vois ton look. Nous qui faisons dans le rééquilibrage le « Made in Cameroun », c'est aussi pour moi. J'ai dit quand je vais venir ici, parce qu'il y avait des jeunes filles qui t'ont vue et m'ont appelé. J'ai dit, ça c'est un look bon. Et comme les Camerounais pleurent un peu, le coût de vie, pour effectivement stabiliser les ratios à la maison et manger bien, on peut commencer par ça. Parce qu'on s'est rendu compte quand même que ces histoires, ça coûte cher. Ça c'est vrai, les mèches, tout ça. Donc, avec des looks pareils, ça peut stabiliser des ratios à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur ? Non, mes nates, on n'a plus qu'on parlait de mes nates. Tes nates peuvent donc stabiliser. Non, c'est vrai, je dis quelque chose qui est vrai. Et ça te rend vraiment une très belle Africaine. Ça c'est vrai, les jeunes filles peuvent aussi voir ce look. Tout le monde m'a déconseillé de m'asseoir devant l'écran avec mes nates. On me dit qu'il faut mettre un chapeau. Ça c'est le made in, je ne vais pas dire Cameroun, le made in Bantu. Bantu, oui. Moi j'aime, ça libère ma tête, ça respire, et puis je ne peigne pas tous les jours. Voilà. Tu n'as pas de stress, tu n'as pas de stress, tu n'as pas de stress. Tu as une simplicité des Américaines. Non, c'est un modèle qui est très bien. C'est un modèle qui est très bien. Les autres peuvent, les Miss Camerounes peuvent copier ce modèle. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Elles peuvent copier ce modèle et puis présenter ce look, il est bon. Cathy, la semaine prochaine, tressons-nous comme ça, on refait. Tout derrière, on reste seulement comme ça. Ou on fait le matobon. Chignon. On fait le matobon. Ouais. On fait le matobon, hein. On fait le matobon, Cathy. Oui. La semaine prochaine. Mais le matobon, on a les longs cheveux. Ah non, non, non. On ne peut pas faire le matobon avec les longs cheveux. Follow me. Oui, les suis-moi, non. On fait. Parce que je vais aller faire. Oui, so follow me. Ok. On va acheter le fil, là. Yes. Follow me. Chois, choix, choix. On fait. Ou bien on fait les réunis ? Les réunis sont très longs, longs comme ça. Les hommes ne vont pas trop dépenser. Oui, oui, oui. Et déjà, je te dis quelque chose. Ah, c'est si les hommes ne vont pas dépenser. Ils vont dépenser ailleurs. Il y a un monsieur qui est en train de nous écouter, Didier Elanga, du côté de l'Assemblée, qui m'a aussi interpellé. Oui. Il m'a dit, c'est rapidement, ce look-là, sa femme va essayer d'adopter ça. Ça, il m'a dit. Quas-tu, je suis déjà une influenceuse ? Quas-tu, je suis déjà une influenceuse ? Oh, my goodness. En tout cas, c'était juste une parenthèse. On parle aujourd'hui. Eric, j'espère que les images sont calées parce que le coach insiste à parler avec les images. On parle des conséquences d'une mauvaise alimentation, surtout au lieu de travail. Ok, ça marche. La première chose que je vais dire, nos comportements alimentaires vont influencer notre manière de travailler. Donc, il faut que chaque personne, ceux qui m'écoutent, ils doivent vraiment savoir ça, que nos comportements alimentaires influencent notre manière de travailler. Donc, pour cela, il faut savoir quelque chose qui est vrai. Par exemple, ici, chez nous, au pays, il y a ce domaine qui est beaucoup plus négligé. Il faut savoir qu'en entreprise, quand on parle de la nutrition en entreprise, si les gens ne mangent pas bien, ça va générer des baisses de productivité et un taux d'absentéisme élevé. Oh, comment ça ? Oui, quand on ne mange pas bien, on tombe malade. Et il y a des gens, par exemple, qui peuvent très mal s'alimenter. Quand ils arrivent, ils peuvent avoir des problèmes, tout genre de problèmes. Ils ne peuvent pas produire. Donc, ça, il faut que les gens m'écrisent, que quand on ne mange pas bien, il y aura un coût énorme que l'entreprise peut prendre parce qu'il y aura baisse de productivité. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un taux d'absentéisme à cause des maladies. Et voilà donc pourquoi je vais donc dire que l'alimentation en entreprise va booster la productivité et va réduire le taux d'absentéisme. Et maintenant, nous avons une maladie professionnelle, qui est la frustration et le stress au travail. Et l'alimentation va stopper ça. Quand on mange, équilibre. Mais malheureusement, si on ne mange pas équilibre, il y aura un prix à payer. Now, when we talk of the consequences of poor nutrition in our workplace, now, what are you suggesting for maybe the company to do in order for her employees to be well fed? La première chose donc, comme proposition, si on veut de la productivité, il faut avoir le cartoon à l'intérieur de la structure. Il faut avoir un restaurant. Dans la structure. Dans la structure, oui. Et à ce niveau, ce restaurant va permettre, vous savez, quand les gens travaillent quelque part et qu'il y a de la nourriture, là où il y a la nourriture, il y a le bien-être. Vraux faux. Vraux. Et à 7 heures, à 11h30, tranquille, tu n'auras pas de problème. Parce qu'un principe, quand il y a ce 4N, il y a l'hygiène, tout est contrôlé dans ça. Et on sait ce que les gens ont mangé. Au niveau, effectivement, des plannings des menus, quand il y a le 4N, maintenant, le boss de la structure est censé veiller sur ce que les gens mangent. Et voilà pourquoi il est important donc d'avoir déjà le 4N à l'intérieur. Mais l'absence du 4N va produire quoi ? C'est qu'on peut avoir des gens le matin, quand ils viennent au travail, ils peuvent, par exemple, prendre les bières. Et ça, ce n'est pas normal. Et on peut avoir des gens, par exemple, lors des pauses, des midis, qui peuvent sortir, chercher de quoi manger, sont confrontés à des repas pas très bien. Et résultat, vous allez voir qu'il y a déjà un problème de support au Cameroun. Les travailleurs ont un problème de support. Ils ont un problème des ventres. Les ventres, parfois, on se dit que c'est à partir des maisons. Non, c'est à partir de ce que les gens vont manger quand ils vont au travail. Oui. Et voilà pourquoi il faut aussi, les gens peuvent se battre à ce niveau. Parce qu'ailleurs, les entreprises fonctionnent déjà avec les restaurants à l'intérieur. Oui. Mais il faut que les gens travaillent ici énormément aussi pour pouvoir avoir ça. Parce que c'est important pour vos employés. Now, Coach, what are the healthy food choices or healthy snacks that we need to consume? The first thing is, sometimes, every time when I come here, I talk about fruits and vegetables. Yeah, they're very important. And the problem, problem we have, we have a lot of poor food. Eric, can you put this in images? Because I want to do it. Ah. Les images, puisqu'on a les images qu'on doit illustrer. Voilà, we have a lot of poor food. Mm-hmm. And that a lot of poor food, we have a lot of consequences. We have a lot of people, a lot of men in Cameroon and women. And then, you have, for example, big stomach, that problem, sometimes, it came in workplace because we have a lot of poor food. And we have a lot of scripture. It has a pattern inside. And inside, the food is no good. Okay. And that, my advice for anyone, in, it can have a right food. A right food is, we talk, uh, balanced food, eat a balanced food. Mm-hmm. A balanced food, that's the first thing. When we talk about balanced food, vegetables. Okay. Fruits, fish is good. Mm-hmm. The poor fish, we have, for example, fried fish, that's no good. Oh, fried fish is no good. Yeah, yeah, fried fish, fried plantain, that's no good. And that, the food, we have some time, and a lot of catering inside, in workplace. Mm-hmm. Yes. But, but, now, you talk of a right, balanced diet, vegetable, or fish, maybe roasted. Yes. Or fish. But in case where you cannot, maybe you're at work, maybe you don't want to step out of the office because of your work schedule and the rest. What are those healthy snacks, excuse me? What are the healthy snacks that we can consume? Okay, the first thing, when I talk about Catherine, I want to say that first in French. Okay. Quand on demande aux gens d'avoir des restaurants au sein des entreprises, à part ce que j'ai dit, que ça va booster le taux de productivité et ça va réduire le taux d'absentéisme. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le team spirit. On va dire ça en français, le travail ensemble, l'esprit de l'équipe. Voilà. On va parler de l'esprit de l'équipe. On va constater quand même que beaucoup d'entreprises au Cameroun, chez nous, quand tu ne peux pas travailler, parfois on a peur d'y aller au travail. Il y a le Congo, ça, il y a ceci, il y a ceci, on va, parfois même le manadien n'a même pas le temps, il n'a même pas la main sur ses employés. Or, quand il y a le Catherine, ça, je vous dis quelque chose qui est vrai. Le team spirit commence là. Ok. Et ça, c'est très capital. La prochaine odeur, c'est là. Parce qu'il y a des gens, par exemple, il y a des gens, je peux travailler avec mes grâces, mais l'agresser à la parole, ce n'est pas facile. Mais au niveau du restaurant, je peux le faire. Au niveau du restaurant, je peux m'approcher du patron. Aller même nous dire, bon appétit, boss. Il va te dire, hé, ça fait de plus, je ne te vois pas. Comment vas-tu, il va, à un certain moment même, prendre certaines informations de la structure à partir de tout le monde-là. Mais il faut faire attention à ne pas faire le modèle camerounais, qui est parfois, parce que notre modèle est copié du modèle français. Oui. Parce que dans les Catherine des Français, c'est souvent divisé. Ok. Nous aurons restaurant VIP, restaurant junior. Or, les Américains, c'est everybody's same-same. Il n'y a pas de junior, il n'y a pas de senior. Ce genre de restaurant, il n'y a pas de senior, il n'y a pas de junior, va donc mettre en place l'esprit de l'équipe qu'on parle tout à l'heure. Et ça va permettre donc, par exemple, aux Manadiens de pouvoir avoir plus les informations de ce qui se passe dans la structure. Et ça va permettre aussi aux employés de pouvoir se maîtriser entre eux. Et quand il n'y a pas ça, vous voyez parfois, ça va de tous les sens, ce n'est pas souvent très bien. Donc, ça, voilà ce que la nutrition peut apporter. Et ça, c'est vraiment capital, ce que j'ai dit. Et maintenant, lors des breaks, par exemple, lors des pauses, il faut que les Manadiens doivent contrôler ça. Chaque employé, quand on met le Catherine, chaque employé doit manger là, au restaurant. Parce que généralement, il y a des gens qui n'aiment pas manger. Et dans notre modèle, ça, je prends d'abord le modèle camerounais. C'est un modèle où les gens sont beaucoup plus les igoués. On va manger au bureau, on ne mange pas au bureau. Quand il y a le Catherine, tout le monde mange au restaurant. Il n'y a pas de question, on va m'apporter la nourriture. Non, le restaurant est fait pour ça, c'est pour votre bien-être. C'est pour l'épanouissement, le relaxement. Ça décresse au presse. Donc, si on reste au bureau là, ce n'est pas normal. Et voilà pourquoi tout le monde est obligé. Vraiment, on dit souvent, c'est quelqu'un qui nous disait que le boulot ne finit pas. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas la pause de midi. La pause de midi, c'est beaucoup plus pour le relaxement. Ils préfèrent rester au bureau. Tu, Wanda, mon frère, qu'est-ce que tu travailles là-bas? Donc, la pause là, elle est vraiment importante. On vient, on vient manger. Donc, c'est ça. L'effet donc d'aller manger au bureau, ce n'est pas normal. Il faut manger au sein du restaurant. Wow. Oui. Je vais juste regarder une photo où il est écrit, je pense, l'importance d'adopter une bonne nourriture. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelque chose d'une importance. Bon. D'adopter, c'est, the importance is, it can help everyone. I take, for example, we have problem for manag, is it? Itness? You see? Because you have, that sometimes I call maladie, dit civilisation. We have a lot of, when you have a poor nutrition, that is no good. We come and work for the happiness. You don't come and work for, I don't want to say fucking problem. Non. On vient au travail pour le bien-être. On ne vient pas au travail pour venir. On rentre avec les maladies chez nous. Parce qu'en principe, quand on rentre avec les maladies chez nous, c'est dangereux. Et quand on se retrouve, par exemple, 60 ans, étant malade, des maladies qui ont été victimes au travail, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi, aujourd'hui, parce que nous sortons de la fête du 1er mai, ça j'encourage tout le monde, j'encourage tout le monde de prendre en compte ce domaine d'une très bonne hygiène alimentaire au travail. Ça va nous permettre d'être à l'abri des maladies chroniques. Ok. Et quelles sont les causes d'une mauvaise alimentation ? Les causes, il y a des gens, par exemple, qui vont dire, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps pour vraiment manger. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Je n'ai pas de temps pour travailler, pour manger. Résultat, ce qui arrive parfois, c'est qu'on va manger un peu partout. Et d'autres vont dire, on n'a pas de moyens et on est obligé de faire ça comme ça. Or, maintenant, quelle est la proposition du coach à ce niveau ? Non, il faut s'arranger. Chaque chose dans la vie, il faut un planning. Pour venir à STV, on doit s'arranger parce qu'on sait que notre boulot, on doit dépenser en énergie. Et où est-ce qu'on va trouver cette énergie ? Je vous dis souvent que le premier repas, c'est le matin. Si on ne peut pas manger le matin, mais on peut s'arranger. Soit on fait son plat à la maison et on vient manger ici. Parce qu'on sait que le plat qu'on a fait à la maison, on a tout respecté. Et on mange ici, par exemple, à midi, bien. Alors, mais malheureusement, quand on n'a pas le temps, déjà, même on ne sait pas le rôle de l'alimentation, on va donc venir comme ça et puis quand on aura faim, ça va être des grillottages toute la journée. Soit on peut s'arranger. Donc, comme on sait déjà que l'alimentation a un rôle important, on peut apporter des sacs de fruits qu'on met là. Ça veut dire, les employés, quand une personne a des petits creux, on peut prendre les bananes. Par exemple, je prends le cas des bananes un peu partout au Cameroun. On peut passer à un grillottage sans, on prend ces bananes ici sur place. On peut prendre, par exemple, ces oranges, ça c'est important. En entreprise, maintenant, coach, est-ce que les femmes et les hommes doivent manger à la même fréquence, par exemple ? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille, est-ce qu'il y a, pour sa nutrition en entreprise, est-ce que c'est en fonction de l'âge ? Voilà, ta question, je vais d'abord annuler quelque chose. Femmes et hommes, parce qu'il y a des, quand on est dans les grosses structures, on va trouver des femmes mécaniciennes, on va trouver des hommes mécaniciens. Mais là, on va parler, il y a, en entreprise, il y a souvent ce que nous appelons les travailleurs de force. Et il y a des travailleurs intellectuels qui sont parfois beaucoup plus, on va trouver au bureau. Mais il arrive, parfois, que les travailleurs intellectuels, quand il y a le quatrième, ils arrivent, ils finissent de manger. Mais on oublie, généralement, les travailleurs de force, qui, en principe, c'est le moteur. Et les gars arrivent, parfois, il n'y a rien à manger. Et ça peut créer des problèmes. Donc, ça veut dire, par rapport à ta question, en principe, en entreprise, les bosses doivent veiller sur ça. Et s'il y a même les premières personnes à passer manger, c'est les travailleurs de force. Ce sont eux. Et bien sûr, en principe, on doit s'arranger que tout le monde mange correctement. Mais il faut toujours faire attention parce qu'on a tendance à négliger les travailleurs de force. Oui, c'est vrai, coach. On a tendance à négliger. Dans les entreprises, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des entreprises, il y a des restaurants. Oui. Voilà. Et quand les employés entrent au restaurant, combien de temps doivent... Refaire-toi. Au refaire-toi. Combien de temps est-ce qu'ils doivent mettre au refaire-toi ? Parce qu'on a tendance qu'un employé entre, il y a peut-être un vigile. Vous, 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 vous. Quelque seconde il a fini de manger. Quelque seconde il a fini de manger. L'autre, il mange lentement. Oui. Le conseil pour vous, combien de temps est-ce qu'on doit mettre sur un repas ? La pause, c'est deux heures, une heure. En principe, la pause, c'est dans les deux heures. Mais est-ce que c'est deux heures de manger ? Est-ce que c'est deux heures en mangeant ? La question de Mr. Calvino est très capitale. C'est à ce niveau, il faut d'abord passer dans la sensibilisation et dire aux gens que les pauses, on ne blague pas. Quand c'est la pause, on abandonne d'abord le boulot. On doit se reposer. Si c'est deux heures, on se repose. Et effectivement, c'est deux heures. Il y a les quatre heures qui ouvrent à partir de 11h30. Ça veut dire à partir de 11h30, non, c'est bon, j'entre au restaurant, je mange. Treize heures, je sais, je dois retrouver mon poste de travail. Et on prend le temps de bien manger là-bas et bien digérer. Et bien sûr, un relâchement, tu es un peu de commentaires entre les amis. Mais malheureusement, dans la culture camerounaise, on a tendance d'oublier ça. C'est chez les Blancs qu'on va constater que leur dépose, si c'est 11h30, les gars sont là. Ils ne blagent pas. Les gars sont là. Oh, chez nous, non. Tu vois quelqu'un au bureau, tu dis, mais mon frère, allons manger à l'accord, dis-donc. Coach, I feel like you've not answered Kavino's question. Because maybe Kavino is struggling to understand if there should be a speed. Like, if we should have a speed of eating. Because there are some people who eat very fast. Like when you give their food, in less than 15 minutes, they are done eating. While there are others who take like an hour just to finish a plate of food. La nourriture a besoin d'abord d'un respect. Je vous dis souvent ça. Et voilà pourquoi les pauses, en principe, c'est deux heures de temps. Deux heures. Et effectivement... To ask. Oui, c'est bon. 1h30 même, c'est bon. On va manger. Oui, oui, oui. On n'a pas besoin de manger. Parce que la nourriture a besoin d'un respect. On doit prendre le temps même de bien mastiquer ce que nous mangeons. Oui, c'est vrai que la nourriture a cause de la nourriture a cause de l'obesité. Oui, c'est bon. C'est bon. Nous avons beaucoup de fast-food aujourd'hui. Et ce problème, il y a beaucoup de gens ont. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes. Quand ils marchent au travail, la nourriture a cause de la nourriture à la nourriture. Et la nourriture, c'est pas de la nourriture. Et ce que nous pouvons voir. Je peux prendre, par exemple, Quand on va à la nourriture, Quand on va à la nourriture, On voit beaucoup de jeunes et filles de fat. Parce que dans la nourriture, ils yentent beaucoup de processed-food. OK. Ils yentent beaucoup de processed-food. Ils ont ce problème. Et c'est le même temps que nous. Quand nous allons à la nourriture, Nous yentent beaucoup de processed-food. Et la première chose que nous pouvons faire, Et maintenant, mon conseil, Pour tout le monde, Nous pouvons réduire les processed-foods. Parce que dans le Cameroun, Il y a beaucoup de temps. Et nous avons beaucoup de fruits. Quelles sont, justement, les maladies liées à l'alimentation ? On a les maladies chroniques. Les Vox-Vox. Vous aviez, par exemple, Ce qu'elle vient de parler tout à l'heure, L'obésité. On va voir nos enfants, Comme je disais tout à l'heure, Pour maîtriser, ce que je dis, C'est que quand les enfants rentrent de l'école, On va constater les petits-enfants de 16 ans Qui font parfois plus de 150, 100 kilos. Parce qu'on mange. Et on comprend à ce niveau qu'il y a des problèmes. Oui ! On va voir aujourd'hui, J'ai vu un petit-enfant de 10 ans Qui avait un gros ventre. Je me suis arrêté même. J'ai dit, mais mon Dieu, Ça, c'est quoi, ça ? Et ça, c'est dû, Comme je disais là tout à l'heure, Les processus, Les aliments transformés. Oui, quand les enfants arrivent à l'école, Ils savent que pour bien manger, C'est les ice cream, C'est les glaces qu'il faut prendre. C'est impossible. Les bonbons, les sucres. Voilà, c'est ça. Et les parents aussi, Parfois, je vais rester dans certains engrois ici, À Douala. Tu vois, c'est les parents, J'ai vu les parents, l'autre jour, Qui achetaient les glaces Pour donner aux enfants. En tout cas, on y revient Dans un tout petit instant, Histoire d'aller d'abord rencontrer L'homme de la rue, Du côté de Yaoundé. C'est des images De Frédéric Fomme à Yaoundé. Le Vox Pop. Bon, sur le rendement professionnel, La mauvaise alimentation, D'abord, c'est un frein Pour le travail. Parce que quand tu n'es pas... Tu as faim, Tu ne pourras pas bien travailler. Mais quand tu es bien alimenté, Tu as la force physique, Et tu n'es pas malade, Tu pourras bien fournir un bon rendement Dans ton lieu de service. Concernant aussi la malnutrition, Tu peux avoir les problèmes de digestion, Tu passes toute ta journée aux toilettes, Au lieu d'être là dans ton bureau Pour fournir un service, Tu passes toute ta journée aux toilettes, Et c'est un frein Pour le développement du pays, Et pour ton travail en même temps. Je pense que la mauvaise alimentation Peut avoir les conséquences Dans le sens où Tu ne te rends pas dans le service Ne sera pas efficace, Sans tout ça. Ça va te rendre... Parce que tu n'es pas en bonne santé, Donc tu ne peux pas rendre bien tes services Comme il fallait. Mais évidemment, Sans bonne alimentation, On ne peut pas bien travailler. Par exemple, On s'est mal pris le matin En mangeant n'importe quoi. On ne peut pas se mettre au travail, On va faire la diarrhée. Par exemple, On a peut-être bourré le ventre, On va s'endormir. Donc, Il y a beaucoup de cas comme ça, Beaucoup d'exemples. Donc, Il faut à tout prix Bien manger Et modérer Pour donner un bon rendement au travail. Les mauvaises conséquences Au travail, Quand tu ne manges pas bien, Tu ne fais rien du bon. Le travail aussi, Tu ne vas pas travailler très bien. Quand tu manges bien, Tu travailles bien. Quand tu ne manges pas, Tu ne vas pas travailler bien. Peut-être juste le mauvais rendement, Puisque lorsqu'on n'est pas bien alimenté Ou sous-alimenté, Bon, Ça peut arriver. Ça, Les répécussions au niveau du boulot, Juste, Le mauvais rendement, Je suis vraiment très fier, Beaucoup plus. Là, On avait affaire aux seniors. Et les seniors ont ce que le président a appelé La force de l'expérience. Ils savent ça. Qu'une personne qui ne mange pas bien, Il n'y aura pas de productivité. Et quand il n'y a pas, Ce n'est pas bon. Et voilà pourquoi, On doit se battre, Comme je disais tout à l'heure au Cameroun, Quand les gars mettent les entreprises, Battez-vous, Au niveau du 4ème, Mettez vraiment ça en place. Ça va aider au niveau du rendement. Vous-même, Vous allez rester comme ça, Vous allez dire, Waouh, L'affaire, S'il peut booster même les chiffres d'affaires, Oui, Parce que les gens mangent bien. Tu as même la malchance, Comme le dernier monsieur vient de dire, Que les gens mangent des aliments pas très bien, Ils sont victimes des intoxications alimentaires. C'est même grave, Parce que l'intoxication alimentaire peut prendre Même une à deux semaines. Ce n'est pas bien. Mais coach, Est-ce qu'en entreprise, On doit grignoter entre les repas? C'est-à-dire qu'après avoir mangé au réfectoire, On est là, On commence encore, Tu vois quelqu'un entre les grignotages, Pendant qu'il travaille. Le grignotage n'est pas mauvais. Il y a deux styles de grignotage. Ça, il dépend d'un des snacks. Il y a le grignotage sain. Il y a le grignotage néfaste. Or, par exemple, Ici, à Stevie, On peut mettre les bananes un peu partout, Parce que, Si je parle des bananes, C'est que les bananes, On trouve partout au Cameroun. Oui, On peut mettre les bananes partout, Quand quelqu'un a un petit creux, Vous pouvez prendre. On appelle ça un grignotage sain. Ça n'a pas de problème. Et j'encourage même Beaucoup de bureaux, Même au niveau des pauses café là, Il faut, Au lieu de prendre, par exemple, Des aliments transformés, Les pauses café, On peut trouver Beaucoup plus Des aliments naturels De chez nous Dans les pauses café. Qu'est-ce qu'il y a de la grignotage ? Vous avez de la grignotage ? La grignotage est bonne. Ok. La grignotage n'a pas de problème. Et, C'est quelque chose d'important. La grignotage est très bonne, Parce qu'il y a des questions. C'est très bon. Mais il ne faut pas faire La grignotage La grignotage La grignotage La grignotage On va appeler ça Caramel. Caramel. Non, là, ce n'est pas bien. On laisse la grignotage Et par rapport même A la question de Mr. Calvino, Effectivement, On peut avoir Les pâtes d'arachide Dans des bureaux Pour tartiner. Ok. Oui, les pâtes d'arachide, Vraiment, C'est très bien. C'est très bien Vu qu'il y a des personnes, Par exemple, Qui ont des problèmes De calcium La pâtes d'arachide Est bien. Même le maïs. Pendant la période De maïs comme ça, Le maïs vapeur Ça n'a pas de problème Et nos prunes On peut manger Ça n'a pas de problème. Ok. Oui, ça n'a pas de problème. Alors, Quels sont les conseils Que vous pouvez donner En cas de mauvaise alimentation ? Non, Le conseil Que je peux donner déjà C'est de faire Des sensibilisations, D'encourager des entreprises Du genre Qui prennent Nos conseils En considération Qu'il faut Incorder la restauration En entreprise Pour que les gens Ils doivent encourager Les travailleurs A manger sainement. Ça, c'est vrai. Ça doit commencer Par eux. Et ça, Je vais dire Un bonjour personnel Au directeur Colgate Cameron. J'étais de passage Un jour là-bas Pour faire La sensibilisation Dans le Catherine Mais j'ai vu Un DG Dis donc Lui-même Il était debout Pour encourager Les gens Manger sainement Ça, je ne mens pas. J'ai dit Waouh Je ne savais pas Qu'il y a des Camerounais Comme ça. Lui-même Il était debout Il m'avait dit C'est comme ça Je ne me plaques pas. Nous ici à S.V. Par exemple Il y a des moments Les hommes ont joué Un match de football Contre l'UG Les femmes aussi Ont joué un match. Ma question C'est une entreprise Par exemple Où il n'y a pas De sport physique Est-ce que On va dire Que l'alimentation Peut être Complète ? Les deux Ils vont ensemble Oui Je connais une entreprise Où un jour J'arrive C'était un ami Il m'avait invité J'arrive là-bas Il me dit Les gars S'ils dérangent De temps en temps Ils disent Que l'entreprise Est hantée Oui Le gars Le monsieur M'avait dit Les gars disent Que mon entreprise Est hantée Je lui dis Quand tu vois D'abord Tes gars Tout le monde Est gros comme ça Il faut déjà Les apprendre A faire le sport Vous savez Qu'en Asie Par exemple Au Japon Avant de commencer Le boulot On commence par 10 minutes D'étirement Et ça C'est important Pour vraiment Le yoga C'est le yoga Qu'ils utilisent Vraiment C'est important Pour le relaxement Et pour passer Une journée correcte J'ai parlé ici Que Il y a la frustration Et le stress professionnel Alors ça C'est important Parfois De temps en temps Que les entreprises Essayent aussi De mettre Cette activité Mais généralement Les gens le font Une fois par an Le 1er mai Au Cameroun Coach Merci d'être passé Sur ce plateau Ah c'est fini ? Oui il est 11h53 Le temps pour nous De dire au revoir Au téléspectateur C'était court Et concis Je n'ai pas sûr J'ai pas sûr que c'était Fini passé J'avais encore Beaucoup de choses Bah c'est pas grave En tout cas merci D'être passé Sur ce plateau Et puis On retient Qu'on devrait avoir Une très bonne alimentation Pour être efficace Dans notre lieu de travail Ce n'est pas seulement Dans notre lieu de travail Même Même à la maison Donc ça part de la maison Pour le boulot Voilà Donc il n'est pas interdit De grignoter Non Il y a un grignotage Sans Et un grignotage Néfaste Voilà le sang Vous passez des biscuits Aux mangue par exemple Les fruits par exemple Aux prunes Et Les avocats Les avocats Maïs Oui Pas de problème D'accord Tout ça on trouve sur place Chez nous au Cameroun Voilà On trouve sur place au Cameroun On peut le prendre Même pendant qu'on est en train De travailler C'est toujours bon pour nous Voilà J'espère que vous avez apprécié Chers téléspectateurs Tonton Calvino Oui Catherine connait Merci Demain Tomorrow is another day And I hope that The mood will be Good Yeah J'espère Comme toujours Ce sera meilleur demain Si ça n'a pas été le cas aujourd'hui Merci de nous avoir regardés Merci de rester en compagnie Des programmes de STV Le rendez-vous vous donne Rendez-vous demain Quand il sera 10h Avec notre invité de ce jour Francis Erette Qui est un coach d'entreprise Et écrivain Avec qui on parlera D'un sujet Dont je vous donnerai On vous donnera Le thème Le jour J En attendant Restez scotché Dieu vous bénisse Ciao 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 Sous-titrage ST' 501